Bon, et bah let's go, on est parti pour une affaire extra large, extra extra large, aïe 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 je suis déjà fatigué, je suis déjà fatigué, bon, alors je m'y prends plus tôt hein, parce que d'habitude je live vers 21h, 21h30, là vu que ça va être extra long, je me suis dit autant faire les choses bien, donc bah allez c'est parti, let's go, let's go, ah l'enquête, et bah allo enquêter, ah si on l'avait déjà vu, il y a un petit peu de contexte à ce que je veux dire, bon alors je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas, mais les Ace Tatornais originaux sont sortis sur Game Boy Advance, ça c'est une affaire moumite apparemment, Alors je ne sais pas quand ils l'ont mis l'affaire bonus, peut-être sur la version DS, voilà deux mois que Maya a quitté le cabinet, deux mois et pas un seul procès, J'ai eu quelques grosses positions, mais bon, elle faisait tout refugé, enfin, jusqu'au jour où cette fille s'est pas tortée, 22 février, 10h02, cabinet d'avocat, right and kill, Pourquoi mon petit-né a venu au bureau tous les jours ? Ah, on ne peut pas dire que je meurs d'envie de bosser, Vous voilà enfin ! Et où étiez-vous, vous passez ? Ah, ma soeur passe son jugement de malin ! Hum, t'es qui ? Vous êtes qui ? Pas importe qui je suis, tout ce qui vous est, tout ce qui importe, c'est qui vous êtes ? Vous êtes le célèbre avocat de l'effort de Mia Fey, ça me fait penser à Mia Fry. Oh, oh, on n'est pas bien fait, c'est ça ? Je suis navré, mais bien fait, je ne travaille plus ici. Alors, vous êtes le célèbre avocat de l'affaire ? Je m'appelle Fénix Wright, je suis un bouquin de l'affaire. Wright Wright, mais vous êtes LE Fénix Wright ! Le Fénix Wright, c'est du procès pour le meurtre de Hunter ! Hum, ouais, c'est bien, moi. Mais ce n'est pas une... Tiens, ok, tiens, ça s'est dit. Oh, quel soulagement, vous êtes le meilleur ! Je suis désolé, j'ai bien peur de ne pas pouvoir prendre votre affaire. Mais, mais vous êtes Fénix Wright, non ? L'avocat a vécu ! Écoutez, je n'accède plus au cadotier. Désolé, vous devriez chercher quelqu'un d'autre. Je vous en prie, j'en ai plus vu, j'y suis plus tard. Mais, je vous en prie, vous devez m'aider, il s'agit de ma soeur. Maya, est-ce possible ? D'accord, je vous écoute. C'est vrai ? Merci infiniment ! Alors, je m'appelle Emma, Emma Sky. Il faut chercher le jeu de mots là-dedans, Emma Sky. Je fais partie de la police scientifique. La police scientifique ? Déjà, on va examiner le bureau. Ah ! Maya, elle a mis le jour de son départ. Oh, j'ai pas eu le cœur d'envergne. Hey ! Bon, parfois, les clients ont le regard des débitatifs. On dirait que c'est encore le jour de menager dans la tête en face. Je suis en train de dire qu'il voulait en ouvrir un autre dans la ville. Le lieu du ciel, le groupe m'a fixé le regard. Hum, un célibre de droit complet, c'est parfaitement aligné de menager. J'essayais d'en dire, mais j'ai pris d'un mal de crâne. J'ai eu d'un mal de crâne. J'ai été pris d'un mal de crâne incroyable. Alors, clairement, il m'a glissé des mains. Du coup, j'ai aussi eu du mal au pied. Pas de sens, Phoenix, pas de sens. Pas le gros de Mia. Je suis encore moins suivant depuis que j'en fais toutes les affaires qui présentent. Je devrais au moins faire la poussière dans le temps. Charlet, la plante de Mia. La plante de Maya, c'est moins suivant depuis. Bon, allez, on discutons. Alors, Emma, dis-moi tout. Emma, c'est ça ? Alors, vous faites partie de la police scientifique. Oui, c'est ça. Un problème ? Non, non, c'est juste que vous me semblez un peu... Nerveuse. Ou simplement jeune. Jeune. Hop. Oui, 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 oui. Et salut, Scorp. Bonsoir, bonsoir, Scorpion. Comment ça va ? T'as passé une bonne journée ? Ah, je vais bientôt voir César. César, elle fait partie de la police. Mais César, mais... Hein ? Comment ça, elle fait partie de la police scientifique à César ? Ça va tranquille, ça va tranquille. Comme je t'avais dit, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ouais, j'ai décidé de m'y prendre en avance. Moi, c'est que vu que ça a l'air super long. D'ici 300, je devrais avoir un poste au département médico-légal. Je commence à avoir une certaine réputation dans le métier. À mon âge, en plus. Mais alors, quel poste occupez-vous actuellement ? Légalement parlant, je crois qu'on peut me qualifier d'élève en terminale. Bah, je suis tout à fait prête pour ce travail. À mon âge, j'en plus. D'accord. T'as fait quoi ta journée, Scorp ? Super, encore une future pro-apprenti. Alors, c'est quoi l'affaire ? Bon, et puis dis-moi cette affaire, là. Vous avez dit que le procès avait lieu demain ? Ma soeur est innocente et jamais, elle ne poignarderait quelqu'un, jamais. Donc, c'est une affaire pour meurtre. Je me fiche qu'un témoin dise l'avoir vu faire. Elle n'a rien fait. Je sais qu'elle est innocente. C'est à fait certifique. Et il y a un témoin ? Bon, allez, simplement lui parler. Vous devez lui parler. Oui, j'imagine que je vais le faire. J'ai rien foutu. J'ai dormi. Et je suis allé voir une tente. T'aussi ! T'aussi, tu parles de ta tente, là. Ohlalalala. Je voulais bleacher, mais elle flemme. Oh bah, bleacher, fais-toi plaisir avant tout, Scorp. Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Moi, comme je t'ai dit, franchement, les 3h le matin, la petite matinale, ça me suffit, Bleach. Après, bon. Je trouve que tu tournes vite en boucle sur le jeu, tu vois. A petite dose. A titre personnel, hein. Tu vois, petite dose. Je ferme les petites popos, les petits trucs, à droite, à gauche. Après, je boucler sur Bleach. On discutera demain. Ok. On discutera demain. Ouais, bah, casse-toi ! Ouais, j'imagine, je vais le faire. Je lui avais promis de lui ramener mes feuilles, mais... Intéressant. Pourquoi conna-t-elle mien ? C'est ça sur Jumel. Police scientifique. Alors, quand vous serez grande, vous voulez intégrer la police scientifique, c'est ça ? Excusez-moi ! Je ne suis plus une gamine, sachez-la ! Tout de même, c'est bien d'avoir des objectifs, si inhabituelles soient-ils. J'estime que les enquêtes policières doivent être menées de façon scientifique. Pas vous ? Euh, oui, oui. Ah, on ne peut pas lui reprocher, ça m'est en tout cas. Si cette affaire est traitée de façon scientifique, ma soeur sera levée de tout soupçon. Votre soeur ? J'ai fait des recherches, vous savez. Je mets au point une nouvelle méthode scientifique pour les enquêtes policières. Quand elle sera prête, je vous la montrerai. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je serais mieux d'aller au centre de détention pour la 5 heures. Attends, attends, un rapport avec Mia. Ma soeur me demandait Mia, excusez-moi. Mais ce ou cette Mia-Faye, elle était dans la même école. Mia était juste un peu plus jeune qu'elle. Elle et Mia étaient ensemble à l'école. Elle m'a toujours dit de m'adresser à Mia si un jour j'avais besoin d'un avocat. Bah, j'en ai besoin. En fait, Mia est une femme. Mia ! Mia, 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 Miaou ! Elle est où Mia ? Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle, ils l'ont appelée Mia. Elle est où Mia ? Miaou ? Oh putain, mes jeux de mots sont de plus en plus terribles. Miaou ? Miaou, oui ! J'ai trouvé ça bizarre quand je vous ai vu, c'est vrai. Eh bien, c'est gentil d'aider, votre soeur de la sorte. Vous devez être très proche. Eh bien, en fait, quand elle se met dans cet état-là, je la déteste. Hein ? Mais elle est ma seule famille. Votre seule famille et vos parents. Ils sont morts dans un accident de voiture quand j'étais petite. Oh bah, je suis désolé, je suis désolé. Mes condoléances. Ah bon, allez ! Eh, regardez, je suis avocat ! Vous voyez ça ? C'est un bon vote d'avocat. Ah ah ! Eh bien, je n'en avais jamais vu un engreur. Vous croyez-moi, vous êtes la première personne à y apporter une calconquette terrain. Il est principalement constitué d'argent. Le plaquage à l'or s'écaille un petit peu. L'analyser de façon scientifique. On ne présente aucune trace de corrosion sur la cinture. Je vous en donne 50 euros. Désolé, mais il n'est pas à vendre. Pas encore. Du bon moment, je me suis dit, il faut pas aller 50 balles ! Oh putain, morderie. Alors, bah, on va se déplacer, du coup. Centre de détention. 22 février. Centre de détention. Parloir. Hmm, je me demande, est-ce qu'il ne tourne pas rond chez moi ? A peine on est... A peine est-on arrivé qu'elle n'a plus... Gardien, il me semblait vous avoir dit de ne pas vouloir... Désolé, mademoiselle, c'est juste que votre soeur... Aucune excuse ! J'espère une petite promotion cette année ! Hmm ? Qu-qu-qu-qu-qu'un Primo de Wiffel ? Qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu-qu'est-ce que c'est que ça ? Qu-qu-qu-qu-qu-qu'qu-qu'est-ce qu'il se passe ? Wesh ! Salut Lana ! Salut Lana ! Je te présente, euh, ma Miss Aïssa Tournai. Ah ! Elle, tu parlais la dernière fois ? Salut Lana ! Marrant ! Je croyais, euh, me souvenir de t'avoir bien dit de ne pas venir ici ! Même moi, on me jouait tel détour ! Mais écoute, euh, tu ne voulais pas venir non plus ! Ok ? Mets ton procès à lieu demain et tu n'as toujours pas d'avocat ! C'est moi qui serai jugé demain ! Tu n'as pas à te mêler de ça, Emma ! N'est-ce pas exact, Mr. Wright ? Hey ! Comment connaissez-vous mon nom ? Mia avait parlé de vous, j'ai entendu dire certaines choses ! Et pourquoi Miss Aïssa ? Ah bah, je vais voir pourquoi Miss Aïssa Tournai. Pardonnez-moi, mais que faites-vous exactement ? Je m'appelle Lana, Lana Sky. Il y a un jeu de mots là-dedans, Lana Sky, Lana Ski. Ecoutez-moi ce visage ! Bah quoi, c'est un visage d'une, euh... D'une demoiselle ! Fut ! Jamais de la vie ! Jamais elle fracasse Rangiku ! Rangiku Forest Bird ! Je m'appelle Lana Sky ! Je suis le procureur général de cette circonscription ! Vous êtes le procureur ?! Deux sœurs dont l'une des deux avocates, peut-il s'agir d'une coïncidence ? Emma ! Lana ! Ça me fait tellement penser à... Un problème, Mr. Wright ? On va discuter avec elle ! L'affaire ! Il y a quelque chose que vous devez savoir avant tout ! C'est-à-dire ? La suspecte de cette affaire est passée aux aveux ! Hein ? Quoi ? Pardon ? Mais, mais la suspecte, la suspecte ! Moi, je suis coupable ! Et bien, Mr. Wright... Et bien, pourquoi ne pas commencer par m'expliquer en détail ce qui s'est passé ? Le crime a eu lieu hier, le 21 février, à 17h15. C'est très précis, dis donc... C'était dans la déposition du témoin. Un témoin m'a parfaitement vu Commettre ce crime Ah C'est pas de chance quand même C'est pas de paume ma vieille Elle est par chez bien dessinée Ouais mais Ranguiku elle est mieux dessinée Désolé Je préfère mieux La rousseur aux yeux bleus Avec le petit Je trouve qu'elle est plus jolie Quoique elle est blonde en fait dans le manga Dites c'est pas de chance quand même Le meurtre a été commis Dans un parking souterrain du bureau du procureur Le corps a été retrouvé Dans le coffre de la voiture De monsieur Balter Le bureau du procureur J'ai été arrêté sur le champ Prise la main dans le sac Mon lien La victime Qui était la victime ? Un enquêteur du commissariat Je crois que le terme exact était Aspecteur Un inspecteur ? Il est mort suite à une hémorragie Il a reçu un coup de couteau dans le ventre Un coup donné par Vous ? Le décès n'a pas été immédiat Mais la blessure a été fatale Monsieur le bois Pas de bois de me répéter Monsieur Wright La victime était inspecteur Vous savez que Ce que ça va se signifier n'est-ce pas ? Oh oh Quoi Monsieur Wright ? Qu'est-ce que ça signifie ? Je dis que Pour la police C'est qu'une question de fierté Que je sois déclaré coupable Ils ne reculeront devant à rien Pour arriver à leur fin A cette nouvelle information Cette affaire ne vient du plus remplir Bon Lana Dis-moi tout Mais elle a bon car à design Alors comme ça Vous êtes procureur en général C'est exact Je suis cherché de superviser Chaque procès traité Par les avocats De la circonscription Faites un effort Faites en sorte Que les avocats Aient ce qu'il faut Pour travailler Et gérer le tout Voilà ma responsabilité Ce n'est plus un résumé C'est une thèse Faut qu'il en soit Je suis assez surprise Vous aurez pu reconnaître Le procureur général De votre circonscription Monsieur Wright Ah En fait J'aurais cru impossible Que vous puissiez Ne pas me reconnaître Mais Lana Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais à la main Qu'est-ce que tu t'es fait à la main Ah le cœur de ce corps Son amour Ah ça Ah je me suis coupé Par inadvertance Quand je vais les poignarder Bien sûr Hein C'est pas très doué Pour commettre des homicides Comment c'est censé défendre ça J'ai temps de changer de sujet Elle et Mia étaient ensemble A l'école non Encore avec Mia Vous étiez à l'école avec Mia N'est-ce pas Quel niveau au-dessus Quelque niveau au-dessus C'est moi qui vous a dit ça aussi Mais pourquoi pas J'ai réussi à le tirer de son bureau Pour l'amener jusqu'ici Ils ne sont pas à voir Grand-chose en commun avec Mia Hé J'étais à la fac de droit J'étais en troisième année Elle était venue inciter à un cours Elle était différente Des autres étudiants Différente ? Elle était forte Elle aurait tout fait pour Attends quoi Elle aurait fait Putain j'ai du mal là ce soir Elle aurait tout fait pour devenir Avocale de la défense Tout C'est probablement Pour ça que je l'ai tiré Pardon ? Comment ça ? Comment ça ma soeur ? Comment ça t'as tiré Mia là ? C'est quoi cette histoire là ? Attends 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 J'étais pas au courant moi ? Je me fais une idée Hein ? Quoi ? Intélectuellement parlant Ah ! Merci Merci D'accord merci Merci Emma Oh putain Elle a été la première de sa classe J'étais la meilleure Hein ? D'ailleurs moi aussi Je me débrouille plutôt bien Hé bizarre Ça ne me semble pas parler Quand c'est moi qui le dit Alors Mr. Wright Pardon ? Comme vous pouvez le voir J'avoue ma culpabilité Je pense qu'il est sage de dire Que vous ne pouvez en aucun cas Défendre cette affaire En aucun cas Mais Lana Tu as toujours été comme ça Pas vrai ? Tu ne penses jamais qu'à toi-même Je sais que tu es innocente Non mais frère Emma franchement Ils sont basés sur C'est le même chara-design Que Que Maya Et Maya elle était rigolote en plus J'espère qu'elle sera aussi drôle elle C'est innocente Lana Je le sais Alors comment peux-tu affirmer L'avoir tué ? Si je te perds On trouve ça le monde Je te déteste Lana Mr. Wright Oui ? Oui ? Je crois que notre conversation On va pas ici Pour ce qui est du rêve Je m'en remets à vous Euh Est-ce que je dois comprendre Que vous souhaitez que je vous représente ? Mais que ça ne vous empêche pas De dormir Votre client avoué à faire classer Très bien Je ferai mon possible Pour résoudre cette affaire Lana avoué le crime Oui Mais il y a quelque chose Qui cloche C'est cette inquiétude Dans le regard d'Emma D'ailleurs N'hésitez pas Avec sa mention Enfin avec sa mention N'hésitez pas A vous retrouver mon lien Pour les matelas Emma Euh Voilà Hashtag publicité Voilà Mon code promo Révanounet Et voilà Pour avoir Vous avez Moins 10% Sur votre Sur votre premier matelas Et moins 20% Sur une commande de 300 euros Donc n'hésitez pas C'est faux Je rigole Il se passe quelque chose Il se passe d'autre chose Et je vais découvrir quoi Je suis désolé Monsieur Wright Hein ? Ben quel propos ? Ma soeur Elle n'est pas toujours Comme ça vous savez Jamais j'aurais cru Défendre un avocat De l'accusation C'est tout Mais elle a beaucoup changé Elle était si douce Toujours souriante Tout le monde l'appréciait Je vois Désolé mais j'ai du mal A imaginer la scène Que lui est-il arrivé ? Je suis pas certain Je pense qu'elle a peut-être Enfin non peut-être pas Cette réponse N'a rien de l'explication scientifique Il me semble Allons voir ce parking souterrain Du bureau du procureur D'accord ? Ok ok Je ne peux plus discuter avec elle Non je ne peux plus discuter Allez bah allez Eh ! Non elle me donne 50 balles Pour moi d'avocat Allez parking souterrain Let's go 22 février Bureau du procureur Parking Souterrain C'est donc ce J'espère qu'on n'entend pas le bruit là Parce que Je bouge le pied Oui Hop C'est donc C'est donc dans ce parking Que ça s'est passé On dirait qu'ils sont encore En train de mener l'enquête Bizarre Pour une première visite De bureau du procureur Salut tout le monde Bon boulot Continuez comme ça Eh mais Qu'est-ce qui vous prend ? Bah On sera collègues Dans 3 ans après tout Il n'y a pas de mal à dire bonjour Bah si Vous savez que la défense N'est pas censée examiner Les lieux du crime J'ai su de ne pas trop Me faire opérer Vous comprenez ? Eh oh Vous pensiez Nibu ni colu Amigo Amigo Oh putain Bah qu'est-ce que Mais bah Qu'est-ce que je vois Faut que je passe A un accent hispanique J'arrive pas Diego Va tu voir Qu'est-ce que je vois Un pire Un bambina S'échappé du ranch Et préparé mon vécu Vous prenez De tenir son toutou en l'est Amigo Marshall Marshall On dirait plutôt un shérif Écoutez bambina Il y a ce que vous ressortez Ma bande vient de tomber Dans un filon Puis j'ai Un filon À cette autre découverte Notre territoire On y a trouvé Un gisement de preuve Alors si vous pensez A me piéter Sur nos plantements Vous allez Le roguerter Amigo Ah j'adore la musique Par contre Vous savez Vous savez à quoi Rêvent les cactus Dans le désert Vous voulez le savoir Mais de quoi il parle Ce type Mais il parle de quoi Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que cette métaphore Il est où Il est où Tective C'est un de vos amis Cette ombre Si on veut Si on veut Oui il est Un inspecteur Un inspecteur Qui se prend Pour un shérif En plein western On dirait Et ça se passe à Paris Je vous rappelle Dans les sous-titres Et tout Putain La dernière affaire Je devais faire Un accent Marseillais Mais non Je dois faire Un accent espagnol Oh la la Bon bah On va examiner C'est par là Que les voitures Sortent du parking La flèche au sol Fait plutôt penser A une emplée Qu'est-ce que vous racontez C'est une sortie De toute évidence C'est peut-être Les deux Comme un parking A double sens La théorie de la relativité Quoi ? Hein ? Il faut que je note ça Sacré right Bon des fois J'invente un peu Les termes Je le dis comme je le sens Ça peut-être Mais monsieur relativité Il était allemand Ou britannique ? Monsieur relativité Vous êtes sûr Qu'il s'appelait comme ça ? Oh putain Je sens qu'elle me vient Je me fais rire elle Comme Maya Aïe 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 La 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 ça m'intrigueur Qu'est-ce que c'est ? Un portefeuille ? Excusez-moi officier Attendez Qu'est-ce que vous faites Monsieur Wright ? Ce que je fais ? Bah je viens de trouver Un portefeuille Alors je vais le donner A la police Je rêve Règle numéro 1 Tout ce qui se trouve Sur les lieux du crime Est une pièce à conviction Adoptons une démarche scientifique Voulez-vous ? Mettez-le dans votre poche En quoi ? De quoi ? De quoi ? Comment ça c'est scientifique ? Ça ressemble plutôt à un vol Portefeuille discrètement Glissé dans la poche Le devoir m'appelle déjà Moi Moi qui suis encore si jeune Je vais vous donner un truc Pour examiner une pièce à conviction En détail Ok ? Ses yeux petits Elle doit attendre ce moment Depuis des siècles Bien 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 Regardez le dossier de l'affaire Oui Il faut faire des recherches Ouais 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 C'est pour les recherches On va dire ça comme ça C'est pour les recherches Ah la musique aussi j'aime Vous devez bien examiner Les pièces à conviction Sous tous les arbres Bon commençons par l'examen Sous tous les arbres Ouais Oh regardez Je crois qu'il y a peut-être Un indice ici Vous devriez à essayer D'appuyer sur la touche X C'est un badge Inspecteur Eric Lebon Ouais Numéro 684 Attends On dirait un code room Une room 5 842 189 Alors vous voyez L'enquête scientifique Ça sert non ? Je suppose Même si je ne vois pas Ce que la science A avoir là-dedans J'imagine Attends cette affaire Elle a dû être Comme je disais En début de live Cette affaire Elle a dû être rajoutée Sur DS Non Donc j'imagine Qu'à l'époque Avec la DS On pouvait la tourner Non Bah direct Devant Bayon a bien examiné Toutes les pièces à conviction Que nous trouvons Je ferais mieux D'ouvrir l'oeil À partir de maintenant Exact Ouais Parce qu'il me semblait Donc sur DS Par contre ouais Je ne sais pas Si c'est exact Regardez Une porte Ça doit vouloir dire Quelque chose Oh putain Je ne suis pas sûr Que les portes Veuillent dire Quoi que ce soit Non Elle ne s'ouvre pas Elle doit y avoir Un verrou mystérieux Je ne sais pas Ce qu'il y a De mystérieux Ça Monsieur Wright Vous devez apprendre A vous amuser Un peu plus Dans la vie Finissons d'abord Notre enquête Voulez-vous Oh Une porte Incroyable Oh putain Et Et bonjour Oh Il a dit bonjour Il doit cacher des choses Oh Une échelle C'est un escabeau C'est quoi la différence En termes de scientifique S'il vous plaît C'est scientifique Hein Allez à l'essentiel Monsieur Wright Tout ça me rappelle Quelque chose D'étrangement familier Ah Eh Eh Gris Le téléphone Eh Un téléphone Voyons voir S'il fonctionne Eh Ne touchez pas à ça S'il s'est passé Des serres Putain J'ai du mal J'entends rien Mes oreilles Non J'ai mes oreilles Non Mes oreilles C'est peut-être dû A la pression atmosphérique Qu'est-ce qu'elle raconte Elle Mais qu'est-ce qu'elle dit Ok A plus Mais qu'est-ce qu'elle dit Elle Eh qu'est-ce que vous venez de me dire Vous voyez Vous entendez très bien Le téléphone est en panne Un baril d'huile On dirait qu'il est plein d'eau C'est lourd Je n'arrive même pas à le bouger Ce baril est là-bas Et il est couché au sol Attendez je sais Je vais me cacher dedans Et rester en plan Ce que vous allez réussir A faire C'est vous faire arrêter En fait Vous n'avez peut-être Même pas besoin De vous cacher Dans le baril Quoi ? Je n'ai pas l'air suspect Ouais Là 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 Alors on dit Je peux rien faire Attends Regardez Une jolie pièce Avec une croiseau en verre Très chic On doit pouvoir Voir tout le parking De l'intérieur C'est écrit sécurité C'est peut-être un café Hein ? Café sécurité Ouais ouais Ça doit être ça Ouais Nous verrons ça plus tard Désolé de vous dire ça Mais c'est sûrement juste Le poste de l'agent de sécurité Vous savez J'ai eu 19,5 À mon interro de physique L'autre jour Vous voyez Il n'y a pas d'interro de bon sens Oh putain Oh putain Oh putain C'est mis dans le bar la route Il y a un robinet d'eau Attendez je sais Ce mur est juste une facette Qui cache la vérité Ce n'est pas un mur Mais une réserve d'eau Je ne veux pas ce que ça cherche De toute façon Ouais j'ai l'impression que j'ai rien loupé De toute façon ça aurait dit Je peux quelque chose Je peux quelque chose Ah Mais voilà autre chose Merde Bon nous avons pas de temps à perdre Partons à la chanson à 10 Je demande Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est Bien 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 La police La police a du frère La police Il l'appelle comme ça Aime La police a du frère Vous voulez savoir Qui monte un semestin rouge Avec un cadavre en sel S'il vous plait S'il vous plait Aucun problème Amigos Il te lave de Des victuales De toute façon Montez au salon Du deuxième étage Du bureau De l'accusateur Vous trouverez peut-être Une cerveza A votre goût Pour être de l'accusateur Mais de quoi il part Le type Et à quelle époque Ah Non pour moi J'arrêtez le sens Des victuales Salon Et Servais Dans Dard Vous devriez peut-être Pour le juster Annoyer dans la salle De l'accusateur Le bureau Du moteur En général Auquel un de soi Ne vous appréciez pas De cette voiture Vous pouvez regarder Tout ce que vous voulez Mais ne posez pas Vos charges Pas te dessus Bon ben Génial Génial Il y a peut-être Des indices ici Par ici Monsieur White Allons voir un peu Excusez-moi Vous faites votre choix Non Ah non Putain je trouvais Que c'était encore Amigos Qu'est-ce que c'est Elle est quand même pas Vous vendez des repas Ici Mais nous sommes Sur des lieux D'un meurtre Bonjour Bonjour Moitié moitié C'est bien ça Ouais Merci Et vous monsieur Oui Voilà Voilà Vos petits délices Confirmes Merci Interressant Comité commercial Je n'étais Interdite A toute personne Autorisé A partir duquel Il n'y avait pas Sard A moins que Vous soyez Au côté de police Non mais vous Vous n'avez pas L'air d'une personne Autorisé Et bien Voilà Une façon de dire Merci Même si J'ai raccroché Mon tablier De cracheuse Depuis Hein Depuis longtemps Cracheuse Ah vous savez J'ai déjà Le morceau plein Je vais peut-être S'encher de déjeuner Je ne suis pas étrangère A cette affaire Voyez-vous Les images sont gravées Dans ma mémoire Pour attendir Oui Tous les sordides secrets Secrets Pauvre de moi Vous êtes un peu Longue à la détente Non Je parle du meurtre De l'inspecteur Qui a été point D'arrivée Quoi S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît La cracheuse Racontez-nous Ce qui s'est passé Mon nom est Angélique Star Ouais Souvenez-vous bien Souvenez-vous-en bien Ou avant même De pouvoir dire Ouf Vous vendriez Vous viendriez Mais si vous voulez J'ai du mal J'ai du mal A bosser Oui Mademoiselle Ah merde Je ne sais pas comment Mais je le savais Hier Hier la route de destin Devait tourner Je savais que quelque chose Allait se passer Aussi vrai que je sais Que le menu spécial Du vendredi C'est du saumon Le destin En quoi la journée d'hier Est-ce spécial Vous êtes sur vos cas De la défense Non Alors vous devriez le savoir Vous devriez connaître Les méfaits des malfaisants Qui hantent lieu De perdition Les malfaisants Les avocats de l'accusation Ils n'ont aucun scrupule A salir le nom De l'innocent Hier Ils ont rendu hommage Au plus maléfique d'entre eux Ils ont décerné Le trophée De l'avocat de l'année C'était grotesque Elle dit donc Qu'une sorte de colloque Des avocats De l'accusation C'est de lumière Vous avez très envie D'ajouter un ingrédient Immonde à l'heure Déjà Vous avez une dent Contre les avocats De l'accusation Ou bien Y a-t-il une preuve scientifique De leur malfaisance Jeune demoiselle Vous ne devriez pas Vous moquez de moi Vous saurez vite Pourquoi me plaît La cracheuse Pardon Je vous désessais De tous ces malfaisants Celui qu'ils ont Récompensé hier C'est dans sa voiture Que le corps a été retrouvé C'est bien la preuve Qu'il avale les repas Les plus malfaisants Qu'ils soient Vraiment Vraiment quoi Je ne comprends rien du tout Une chose est claire Cette patronne de Snack A une dent Contre les avocats C'est ce que vous avez vu Donc Qu'avez-vous vu Mademoiselle Star C'était un spectacle Fascinant C'est sûr Mais non Je sais que Ce que ça veut dire Quand on parle De la colère d'une femme Bon là Naska est planté Le coup de ce couteau Comme ça Ah là il m'a Si ça chier Avec ce couteau Que dis-je ? Allez couper ton Allemandais Ça valait le coup Attends vous êtes en train Attends vous êtes en train de dire Que vous avez vu le moment Même d'humeur Oh ça fait encore le son De ces fragiles attaches Avec ce monde coupé Avec la cruauté Et Rosecore Et le rythme régulier Des coups de couteau Donnés par l'Anaskai Attendez une minute Vous connaissiez Vous connaissez l'Anaskai Bien sûr Devenir procureur général Ça relève presque de l'expoir Combien de paniers repas De pêcher A-t-elle prévu Pour ce voyage Je me le demande Elle voyage toujours léger Pourquoi cette venue Patronne de Sna Connait-t-elle Le nom du procureur général Pour ce moment Je vous posais Quelques questions Sur vous Madame Mlle Star Je viens de vendre Des paniers repas Ici tous les jours Je viens Je viens vendre Des paniers repas Ici tous les jours Je fais venir Les repas les plus frais Les plus raffinés Du far west Encore Je ne sais pas pourquoi Mais ils adorent Mes formules ici Pourquoi ne pas préparer Les repas ici Plutôt que les importer Vous avez dit quelque chose ? Non Ça les reconnaisseurs Peuvent comprendre Le type qui pourrait deviner S'il y a un goût Si Le type qui pourrait deviner Si quelqu'un a goûté La formule Tribolite De Tso Non Vous avez gagné Je ne peux même pas apprécier Pour celles-là La saveur d'un tribolite Oh bref Je viens de Je viens de Je viens de Je vais avoir des repas Ici tous les jours Mon petit ami Est agent de sécurité Au bureau du procureur Mon petit ami Vous voyez le poste de sécurité Là-bas ? La cabine vitrée Je vais vend mes repas Et puisque je suis là J'en profite Pour passer le bois Est-ce que vous êtes là ? Je crois que la vente de repas Passe avoir des sentiments Vous avez raison De façon scientifique Et informel C'est une information Que nous disons Au niveau des stars Vous voyez une patronne De snack Qui a une arrière Formon C On va dans les C On a dit Très utile Non ? Pas très utile Plutôt Il a dit Et vous Une mauvaise expérience Avec un avocat De l'accusation Mademoiselle star Je ressens Une certaine Une hostilité 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 ? Attends vous ressentez Putain je suis désolé Là je me rebouille Ah peut-être Les avocats De l'accusation Sont tous pareils Plus ils sont célèbres Plus ils fuent Comme des moules Pas fraîches Je me demande Si mon nom d'un star A eu des démêlires De la justice Par le côté De quoi provoquer Un coup sûr Une intoxication alimentaire Vous parlez bien Comme la cracheuse Je pense que Elle vendait Juste des paniers Ou pas Mais Je ne sais plus C'est sûr Merde Désolé Oh je ne suis pas Reviens vers la voiture Merde Un avocat de défense Doit savoir se battre Et vous Vous pensez Que vous pouvez gagner Pourquoi ne pas Essayer la formule Délices de cornichons Du Planet Snack Wow Ça croque sous le dent Sous le dent Un avocat de cornichons Pas très bien Comme déjeuner Si vous voulez mon avis Concernant cette carte Le Planet Snack Le Planet Snack N'accepte que le liquide Pas les cartes Et surtout Pas une carte Appartenant à quelqu'un d'autre Non 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 C'est pas une carte bancaire Mais le bon Je vais vous montrer ça A moi Une patronne de Snack Pourquoi ? C'est comme montrer Un jambon braisé A l'inspecteur Pourquoi j'ai toujours L'impression Qu'elle se moque de moi Bon Je n'ai pas trop le choix On va en sorte de détention Planet de février Bureau du procureur Bureau du procureur général 1202 C'est vraiment pas le genre de pièce Qui signifie Je suis parfait pour ce job Ça change de votre bureau C'est sûr Je vous remercie C'est sympa Regardez Regardez Il y a un trophée Il y a un trophée Ou quelque chose comme ça ici Un trophée ? Quoi ? C'est ce bouclier là ? Il faut sacrément de courage Pour exhiber des trucs pareils Qui que ce soit Attends Qui que ce soit L'occupant de ce bureau Il doit s'agir d'un abruti De crâneur Monsieur Wright Attends c'est qui ? Non attends C'est une voix Mais c'est pas Benjamin Hunter Yo Hunter Sauf une paye Hein ? Ah Monsieur Hunter Vous savez qui c'est Bien sûr C'est la plus grande fan Ma sœur nous a présenté une fois Et évidemment Ça me permet des procureurs général Alors ? Qu'est-ce qui vous amène ici ? Je vous préviens Je suis réputé pour être un abruti de traîneur Ouais je suis Hunter Ouais je m'en ref Pourquoi je me suis pas un peu comme ça ? Bah oui ! Bah j'aime Hunter Ah bah maintenant C'est trop tard pour changer ce corps ? Ok Hunter Ouais 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 Putain Ouais Ouais bah après Ouais Ouais Je sais pas Eh mais non je suis trop habitué à ce corps Hunter Au coca ça peut le faire aussi Hunter Et là j'aurais jamais deviné la rêve Non 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 c'est juste que monsieur Watt Eh ne me fait pas porter les chapeaux On était juste venu ici pour enquêter sur une affaire de mer Mer D'accord Il a été découvert dans une horrible voiture de sport bouge dans le parking Ah c'est sûrement ma voiture Et alors ? Quoi ? Votre voiture ? Eh bah putain Une chose est sûre C'est qu'elle sait qui est Bon Bon mon ref On va aller de la paire Ah comme ça le corps a été retrouvé dans votre voiture ? Allez-y Dites-le right Vous pensez que je l'ai tué Enfin bref Alors que vous avez pris tant de risques pour m'aider l'endertie Non Mais non 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 Nous croyons que Nous vous croyons pas coupable Voyons C'est ma sœur qui l'a poignardé Vas-y Mais normal Ouais ouais c'est ta sœur Vas-y ouais Vas-y Euh non Attendez Attendez Elle a pas fait ça Je veux dire Une petite minute Alors vous êtes la petite sœur du procureur général ? Oui monsieur Et ma sky Très heureuse de vous revoir Vachement naturel comme réflexion Ah oui je me souviens Vous avez bien grandi Je dois reconnaître Je dois reconnaître J'ai moi aussi été très étonné Quand je pense que ma voiture est devenue le lieu d'un meurtre Encore plus étonnant Je me retrouve contraint de prouver la culpabilité de ma supérieure Mais je veux comprendre mais Qu'est-ce que vous venez de dire ? Quoi ? Anna Sky est procureure générale Elle dirige tous les avocats de la circonscription Comme elle ne peut plus exercer ces mots qui représenterait l'accusation Vous ? Non ! Pas toi Hunter ! Pas non ! Après tout ce qu'on a fait ! Oh non Hunter ! Oh non pas toi ! Pas toi mon rêve ! Putain ! Oh non ! Oh non ! Pas Hunter ! Oh non ! Pour une autre honnête Ça relève presque du miracle que je suis encore ici Mais que tu veux dire ? Des rumeurs ! Vous avez fait vous entendre ces bruits de cricons sur moi non ? Benjamin Terre J'ai trouvé un moment où aucune rumeur ne cherche sur ce type Pauze preuve, pro témoignage, recherches illégales et j'en passe Ça a été démontré lors du procès qui s'est tenu en fin d'année Je crois que certaines personnes sont responsables de l'incident actuel Il dit quoi ? Mais c'est dingue ça ! Il suffit de bien peu à certaines personnes pour penser du mal des autres C'est la vie Un fait impossible à rier Malheureusement ce qu'il dit franchement c'est vrai je suis d'accord avec lui Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit Ça peut paraître con mais Franchement il suffit de rien pour qu'on commence à parler mal de toi Quelqu'un qui est mal repris de tes réflexions Voilà quoi Ça va vite ça va vite Mais ! Ça tombe même jusqu'à m'emporter des jouets de ce genre Je les trouve drôles hein Un jouet ? Je peux bouclier le en bronze Ce truc doit calculer bien des choses Un joueur général sky ? Ouais La première fois que nous avons collaboré sur une affaire c'était il y a deux ans C'était mon premier gros dossier C'est vrai je m'en souviens Il y a deux ans Ah j'étais même pas encore un waka Depuis j'ai toujours cru qu'elle cherchait à me protéger D'accord c'est pas la personne la plus chaleureuse qu'il soit mais Je suis certaine qu'elle se sentait responsable de vous Mais alors pourquoi ? Pourquoi on va pas regarder quelqu'un dans le coffre de ma voiture ? Et puis ce n'est pas tout Elle l'a pas regarder avec mon propre couteau Qui... Pardon Monsieur Hunter C'est un couteau à vous Quoi c'est un couteau à vous qui a servi d'arme de crime ? Pour être exact je garde le couteau dans la boîte à outils de mon coffre de voiture Couteau de Hunter ajouté au dossier de l'affaire Attends merde l'autre Plutôt que de mettre le shérif là Marshall Plutôt que de lui donner une voix Je devrais plutôt lui donner un accent anglais en fait Un ou américain mais je ne sais pas faire l'accent américain On va quand on est sur de l'espagnol Le Hunter ? Ouais ? Quoi ? Vous êtes bien sûr que ce n'est pas vous qui l'avez tué ? Allo bon il ne comprend même pas les blagues Vous avez un sens de l'humour très particulier monsieur Mike On rigole Hunter ! Wesh ! Wesh ma biche ! Désolé j'ai pas fait exprès On s'en tape tout Mais il y a peu longtemps que je commets de devenir avocat de la défense Comment vous vouliez être avocat de la défense monsieur le cœur ? Ouais ma voix était toute tracée Mais j'ai pas tant de regretter ce qu'il y aurait pu être Bien vu Hunter Alors je voulais lui présenter ça là-bas Excusez-moi Hunter Je me demandais ce truc là Monsieur Wright ? Hein quoi ? Est-ce que ce soit une bonne idée de montrer ça à un Hunter ? Oh ! Non sûr il va me le prendre c'est vrai J'aimerais pouvoir être dans le cœur de monsieur le cœur Mais ma soeur serait déclaré coupable Si elle continue à supprimer comme ça je vais finir par déprimer C'est contre mes principes de parler des éléments d'un dossier avec la défense En particulier avec vous Oh je n'aime pas beaucoup On dirait M.J. Wright Non avec Hunter ce n'est jamais personnel Ce qui l'intéresse c'est le Dany Bah Bon Désolé Hunter je fouille ton bureau Mon bureau du procureur du moins Attends là Hé un échiquier ! Je ne lui connais pas trop mais j'ai pas l'impression que les bleus sont mal parés Les cavaliers rouges ont encerclé le pion, ce pion bleu Hein ? Les chevaux c'est les cavaliers avec des épées et les soldats à pied les pions Les épées rouges en four le pion bleu Monsieur Hunter doit être joueur d'échec à vétérée Qu'est-ce qu'il va POMPT Wright ? Des cavaliers avec un pouclier entourant un pion à toute dérisson Non rien Voilà oui d'accord je vois la métaphore Un vrai pote Bah ouais on est entre nous Hunter Et rien de personnel On fait nos procès Il attaque je défends C'est ça en fait Les cavaliers rouges Avec le bouclier c'est Hunter Et qui entoure le pion à tête dérisson C'est Phoenix Wright Ouah tout ça c'est des dossiers Oh les piles montent jusqu'au plafond Il y a même une échelle C'est marrant Je pensais que Hunter n'était pas très copain avec la hauteur Bah il doit demander à quelqu'un de lui descendre à chaque fois Eh effective Hum bizarre Pourquoi j'ai l'impression de voir à l'inspecteur qui est effective Hum il doit étudier ses dossiers de très près Il est vraiment génial Vous n'allez pas ça en le voyant Suis à grosse goutte sur haut de cette échelle Un magnifique service à... Merde ! Oh la la Magnifique service à thé Oh c'est trop mignon C'est genre de santé Super jaune lit Bah j'ai dit ça avant qui qui parle Pour ma part je préfère le tiers sachet C'est plus rapide Incroyable Le tiers rempli de sachets de feuilles de thé Ils sont tous classés par promenance et par parfum Regardez ce délice royal Quelque option superbe et esquisse Oh faut pas pousser le bouchon un peu trop loin non plus là Oh calme toi là Elle est trop enthousiaste là Cette petite jeunette là Il a quel âge vous faites Phénix ? 24 ou 25 ans ? Oh le sabouru est assis 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 Oh quelle vue ça doit être sympa d'avoir un bureau de diamétage Ouais ouais on doit se sentir important En fait Si vous sautiez par la fenêtre La fois que tu es avec le son On aurait lieu qu'au bout de Oh je l'ai Environ 3,20 secondes C'est bon à savoir Merci merci pour l'info Toujours utile Aïe Hop Un hop Hunter Ouais mais Hunter je sais plus quel âge ils ont 24,25 ans non les deux Score Le samouraï d'acier il est là Mamma mia Ce bouquet est magnifique Parfait pour Monsieur Hunter Sans blague Hé il y a une carte avec Je sais pas ça que je disais De retour du pays des morts Flavie Mais non Attends c'est pas Flavie Flavie vieille chouette La vieille chouette là Yo salut Migate Bonsoir bonsoir Migate qui s'est perdu Comment ça va Migate La forme passe une bonne journée Flavie J'ai déjà entendu ce prénom quelque part C'est juste à côté Un samourine assez géant Wouah je veux le même Oh quelque chose est écrit Au corps de l'hylème Flavie Flavie c'est la fierté de Monsieur Hunter Ah Femme vieille chouette Jut je t'ai cramé Comment ça Bah oui mais ça a un jeu comme ça C'est le but du jeu Migate Bah ça va tranquille et toi la forme Ah je crois pas non Bon ça ça c'est lu Le dossier là Un bureau bien rangé Comment vous pouvez s'y attendre Quel beau bureau Je crois que c'est qu'il y a grave à regarder Il a tellement été ciré Que je me vois dedans Putain Détective là Là on va tout faire Bizarre Pourquoi j'ai l'impression de voir un détective Là je pourrais peut-être garder Cette plaque gravée à venir Ne faites pas ça Il vous est en train de procès Bon sur le bureau On a tout lu On a tout vu Oh t'as pas dedans Il prend le rôle à coeur Bah j'essaye de donner de l'internation Parce que ça finira sûrement sur Youtube Tu vois Et donc histoire de faire vivre un peu De faire vivre un peu Le Le jeu L'écriture Parce que sinon je pourrais lire sur un tour monocon comme ça Bah ouh Cette chemise a encore plus de dentelles Que celles qui portent d'habitude Ça doit être sa chemise porte bonheur Sa chemise porte bonheur sûrement Je l'ai jamais vue avec Je suis sûr que S'il y a encadré C'est qu'elle a toute une histoire Et si je faisais la vilaine Et je prenais une photo Tout cela rend vraiment trop enthousiasme Je me demandais Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il y a un grand K dessus Putain de putain de barreau Je me mets un cul Il s'en croise de putain de barre De putain de putain C'est trop cul Hein ? Pardon ? Qu'est-ce que tu dis ? Le trophée du King Du King du Barreau King du Barreau ? Bon c'est un grand honneur Chaque année ils envoient un bouclier au meilleur avocat Ah ! D'où la réunion qu'il y avait avant là Où ils devaient lire le meilleur avocat de l'accusation Quoi ? Quoi ? Et alors ? Et alors ce K c'est... K ? C'est l'initial de King ? Ouais ça vous pose un problème ? C'est pas moi qui l'ai dessiné ce truc King du Barreau Un peu comme l'employé du moins mais en mieux Profité de l'avocat ajouté au dossier de l'affaire Et c'est tout ? On va le relire non ? Alors ça c'est le bouclier du King du Barreau c'est ça ? Bravo Hunter Vous devez être fiers d'être le King du Barreau Félicitations King du Barreau Wouhou ! Je n'en supplie Arrêtez de dire ça ! Moi ça n'est toujours pas une chose Pourquoi l'extrémité de ce bouclier est-il cassé ? Nien ! On peut faire des examinances ! J'allais oublier les exam... Attends ! Attends ! On peut faire des examinances ! J'allais oublier les exam... Attends ! C'est où qui est cassé ? NAH HA ! Ah d'accord ! Ça se voit que c'est une enquête fait sur DS ! Ok d'accord ok ! J'ai compris ! D'accord donc c'était sur DS ! Wesh ! NAH HA ! Eh regardez ! Y'a une plaque en métal ici ! On dirait que les noms de tous les loréas précédents sont gravés dessus ! Ouah ! Y'en a qui est cité pas mal de fois ! Von Karma ! Bah ça doit être un étranger non ? Ouais ! Sûrement ouais ! Enfin bon ! D'où qu'il vienne il a dû avoir une sacrée carrière ! J'aimerais rencontrer un jour ce Von Karma ! Quand c'est elle qui le dit, son nom prend une sonorité particulière ! Ok ! Je peux rien examiner d'autre là ! Il dit qu'il est cassé mais je peux pas examiner d'autre autre chose ! Ça c'est examiner ! J'avais j'allais oublier ! Putain ! Il faut s'en rappeler ! Le couteau de sang on va l'examiner ! Bon c'est sûrement le sang de la victime non ? Oui ! Ou alors Hunter s'est coupé en épluchant une pomme ! D'ailleurs pourquoi Hunter a-t-il besoin d'un couteau pareil ? Eh ! Peut-être qu'il passe ses week-ends à vivre à la dure en pleine nature ! Hunter ! En pleine nature ! Ma théorie de l'épluchage de pomme me semble plus probable ! Vous rigolez ? Ah ! Je l'ai toujours vu comme un homme émant vive au Hunter ! Vision d'horreur ! Alors... Y'a rien d'autre à examiner ! Ah ! C'est peut-être pour ça qu'il est dégoûté de l'avoir reçu en fait ! Euh... Le... Le trophée comme c'était celui... Comme Von Karma il arrêtait pas de le gagner ! Putain ! Cet enculé là ! Qui a tué mon père ! Il a tué mon père ce Von Karma ! Il m'a pris sur l'aide, il a voulu me piéger ! Putain il gagne le même temps que lui ! Ah ouais ! J'aurais vu qu'il était de la police ! Il y a un nom et un numéro de badge ici ! Inspecteur écriteur est le bon ! Un numéro... Hop ! Je me demande pourquoi il n'utilise que des numéros pour les badges ! Qu'est-ce qu'il pourrait utiliser d'autre ? Bah des lettres imbéciles ! C'est d'abord ça que ça sert d'avoir un langage écrit ! C'est vrai ! Un docteur avec le... Le bon ! Yababab ! Voyez ! Voyez ! Ça serait pas mieux comme ça ! Yababab ! Je reconnais que la tonorité est particulière ! Exactement ! Hihihi ! Rien n'amuse ! Bon alors un moteur ! Parle-moi de ça ! Ah merde ! Attends ! Attends ! Attends ! Je peux pas lui montrer euh... Ah si ! Donc en d'autres termes vous avez été des idées meilleurs des meilleurs de cette année ! Meilleurs des meilleurs des meilleurs ! Avec mention ! Regardez ce rictus stupide pour quelqu'un d'autre ! Right ! J'ai perdu une journée de travail pour assister à ce simulacre ! Oh ! Et pourquoi ? J'ai dû aller au commissariat pour recevoir ce bouclier cassé ! Un commissariat ? Ouais ! J'étais à côté du poste du centre-au-ville ! J'ai dû aller non ? Ah ! Aller au travail Tecti ! Oui ! Hum... Je vais me demander un truc au sujet de ce bouclier ! Pourquoi t'es cassé ? Qu'est-ce que... qu'est-ce que ça peut bien faire ? Oh ! J'ai à m'occuper de choses plus importantes que ça ! Oh ! D'accord ! Mais oui ou non, il n'a pas l'air très intéressé par cette décoration ! Aujourd'hui, le procureur a vécu une journée très chargée hier ! On va peut-être nous poser plus de questions au sujet d'hier ! Ah bah let's go ! J'aime poser des questions ! Le jour du crime ! Où étiez-vous ? Que faisiez-vous ? Vous n'étiez pas en train de commettre un meurtre Hunter ! Je rigole Hunter, je rigole ! Pouvez-vous nous en dire plus sur la journée d'hier ? Le jour du meurtre ? Hier, c'était le jour du grand nettoyage annuel du bureau du procureur ! Le jour du nettoyage ? Avec l'aide de la police, on crie et classe tous les éléments des affaires résolues. On appelle ça le transfert de preuves ! Votre terme ! Vous lavez les mains des vieux dossiers ! Ah ! Encore une chose ! Vous avez organisé une cérémonie de commissariat pour récompenser les officiers et les procureurs qui ont bien travaillé pendant l'année. Et c'est là que vous avez eu ce bouclier, c'est ça ? J'ai passé l'après-midi au commissariat hier. Je suis revenu ici, il est 17h12. C'est très précis ça Hunter ! Comment vous le savez qu'il était 17h12 là ? Dis-moi en plus mon ref ! Les gens tels que Monsieur Hunter et moi sont très fiers de leur précision Mr. Wright. Non, non ! Je ne fais pas confiance à ma mémoire ! Ah ! La seule chose à laquelle je crois, ce sont les preuves solides ! C'est le cas du parking de Hunter ! Ajoutez au dessus de l'affaire ! C'est le cas du parking tout à l'heure ! Le meurtre a été commis aux alentours de 17h15 ! Donc le meurtre a eu lieu juste après votre tour ! Qu'est-ce qu'il y a Wright ? J'apprécierais que vous détourniez ce regard inquisiteur de moi ! C'est qui lui ? Excusez-moi ! Est-ce que Mr. Hunter est dans les parages ? J'suis Hunter, qu'y a-t-il ? J'suis ici Pierre ! À la demande du préfet Pierre ! Voici votre rapport Pierre ! Mon rapport ? Quoi ? Avez-vous trouvé de nouveaux éléments au sujet du procureur du Général Sky ? Skywalker ? Ah j'aime pas du tout la tournure que je prends cette conversation ! Euh Sky, monsieur ! Non monsieur ! J'ai même vu ce nom là monsieur ! Pas dans ce rapport monsieur ! Ça va avoir vu de la fumée sortir des oreilles de Hunter ! Oulala, faut pas le chauffer le Hunter ! Les oreilles de Mr. Hunter me paraissent bien rouges, non ? J'ai fait une demande très claire à la police, non ? J'ai besoin de me concentrer sur le procès de demain ! Ne m'apportez rien d'inutile ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! J'éveillis simplement aux armes monsieur ! On m'a dit de vous importer ça monsieur ! Donnez-moi votre nom ! Oui monsieur ! Ballon monsieur ! Agent Ballon ! Ah mais c'est Ballon ! Mais c'est Ballon ça ! Ah ben d'accord ! Très bien ! Agent Ballon ! Reprenez votre rapport et partez ! Et bon courage pour votre augmentation du mois prochain ! Il a dû être percé trop près du mur et en plus il a la poisse ! Ah bah c'est Ballon ! Wright ! Oui monsieur ! Putain il m'a sauvé ! Putain je ne m'y attendais pas ! Vous pouvez le voir j'ai du travail ! Vous pouvez partir maintenant ! Faisons ce qu'il dit Mr. Wright ! L'habitude il m'était inspecteur dans le même commissariat que l'agent qui vient de partir ! Allez à ce commissariat vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez ! Bien ! Eh ben merci Enter ! Bon il s'est calmé c'est le principal ! Bon ! Alors fais-moi le dossier ! Il est en 12 le 21 février ! En plus ils ont même traduit ça en français ! Ils se sont fait chier Capcom ! C'est pas mal ! Hum ! Benjamin Enter 17 en 12 ! C'est daté du jour du crime ! Le meurtre a eu lieu 3 minutes après que Mr. Hunter ait eu garé sa voiture ! Si seulement il s'était pris quelques feux rouges de plus, il ne se serait pas retrouvé impliqué dans cette affaire ! Peut-être ! Ah ça montre bien qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on passe à Laura Henry ! Euh... Ouais bah c'est ta logique ça ma chère Emma ! Ouais ! Ouais bah ouais ! Bon ! C'est bon on peut se casser ! Bon bah mon cher Hunter ! On se casse ! Attends je vais l'ouvrir ! Hé ! Est-ce que tu sais que j'ai un pote ? Il a été élu le king du barreau ? Regarde ! Vous pouvez jeter un oeil là-dessus ? Au bout ! Au bout ! Oui ! Vous avez demandé du thé c'est bien ça ? Euh... Non mais merci quand même ! Je n'ai pas regardé ce que c'était ! Il faut seulement laisser affuser les feuilles longtemps pour obtenir cette saveur ! Nous le faisons préaffiser à la basseur avant de verser l'eau sur le feu ! Je le savais ! C'est donc ça le secret de cette arôme ! Télicieux ! Ah moi je sens que l'odeur du temps perdu ! Ah regarde ça ! Pouvez-vous jeter un oeil là-dessus ? Ouh ! Oui ! Ah c'est bon ! Il n'y a rien à voir c'est ça ! Tu veux des sposses bleues ? Il vous plaît ! D'accord ça se parle de BBS ! Bon on va les ignorer ! Alors euh... 2 février commissariat, hall d'entrée ! Tchouf ! Enfin arrivé ! Pourquoi les investisseurs sont-ils si loin du vent du procureur ? Il nous a fallu une demi-heure en taxi et il n'y avait même pas beaucoup de circulation ! C'est la première fois que je vais en commissariat en fait ! Une minute ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais c'est l'autre qui avait fait sa peluche il nous avait dit ! Euh je vais aller manger frérot ! Ah j'ai la faim BBS ! Ok mais il n'y a pas de soucis ! Bon appétit euh... Bigate ! C'est moi le voiture de police à l'ancienne ! Où ça ? J'ai pas vu ! J'ai pas fait gaffe Scorp ! Bizarre ! Pourquoi est-ce qu'il est... Pourquoi c'est jaune comme ça ? Bon attendez je sais c'est euh... Le lutin bleu ! Ah il veut le faire nommer mascotte du commissariat ! Waouh monsieur White ! Vous en sauvez des choses sur la police ? Marrant il me rappelle quelque chose ! Le lutin bleu ! Qui se trouve à côté de lui ? On dirait que quelqu'un danse avec le lutin bleu ! Oh il m'a vu ! On dirait qu'il se précipite vers nous ! Délett its nez — nez — mon gars ! Qu'est-ce que vous faites ici mon gars ! C'est un mot qui va vous demander à ce sporteur detective ! Ou plus exactement pourquoi étiez nous entraîné certains dents là-bas ? Comment ? Je sais que... Ouais au moins il n'a pas l'air... Ah du passé à l'à l'attente la voiture ! Il faudra peut-être nous donner les infos ! Hey ! Nous signalons que j'ai un emploi de temps très chargé mon gars ! m'attends on dirait des voitures de police française ça non est ce qu'ils n'ont rien qu'ils les ont re skin pour la france ou est ce que dans la version américaine ils ont un attendez 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 là c'est une affaire de la version ds on est d'accord j'ai aucune idée voilà c'est justement que le jeu est sorti encore c'est quand ça c'est quand les phoenix wright c'était sur gb1 j'ai besoin d'un début d'année pas des années 2000 n'a pas 2005 à voir s'ils ont ce qu'ils sont pour la version ds ou non 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 là on parle de gb1 on parle de la version ds la 3ds c'est avant 2017 donc ouais peut-être vers 2008 pourquoi les voitures de police sont en bleu blanc rouge bonne question pourquoi aucune idée pourquoi ben je crois qu'elle jimite le pelage d'un ferroquet un ferroquet j'en ai aucune prof scientifique si je dis que c'est oui je peux vous demander comment cette heureux vous êtes venu bah c'est un voyage scolaire et j'ai vu une voiture de police et ça m'est vu comme ça on revenait tout juste du jour et les serpents vous avez pensé aux serpents ou il n'y en avait pas dans votre zone regardez cette agence de l'autre homme ça doit être à notre terre alors j'ai dit eh si tu fais pas ça attend si tu fais ça ton compte est bon mec c'est à mourir de rire monsieur j'en pleure de rire vraiment il ne saluait pas il n'est plus laissé l'art il faut bien la perte de l'autre je vais me demander ce que j'étais quoi le lutte à plus d'encens c'est mon chef d'oeuvre c'est vous qui l'avez fabriqué textiles le patron a lancé quelques idées et j'ai fait le reste mon gars c'est beau travail il fonctionne sur pile et peut-être et peut donc se déplacer partout il n'y a pas d'interrupteur alors il danse juste à ce que les piles soient à plat oh putain je suis condamné à danser juste à ce qu'il s'effondre ah ouais comment ça ? comment ça mon ref ? comment ça je l'ai ajouté au dossier ? attends attends on voit des traces de mains là on voit des traces de mains sur ton oeil gauche et là bas il y a un truc c'est un peu effacé il y a une carte qui est tombée j'ai été un peu au scottier imaginez un peu en ce moment même derrière ces portes un drame policier a eu lieu je vois pas ce qu'il y a de l'excitance là mais je suis toujours sur les cités quand je vais au commissariat et pourquoi donc ? j'ai l'impression d'être dans cette ville hein ? vous savez avec les policiers et les matrières tout ça tout ça et ben je suis pas sûr de trouver ça excitant mais c'est sûr que si regardez ces deux exagers là bas ils font probablement de leur dernière décembre de police putain j'en ai pas rayé par l'aide dans le film ah mais ça aussi on peut l'examiner et j'en ai pas fait attention j'en ai pas droit à l'annonce la fête des justiciers mais des justiciers ? on est même doté au grand 8 ou quoi ? il y a peut-être des stands de tirs où on peut gagner des lots comme du sérum de vérité ? non 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 je crois pas que le sérum de vérité il soit quelque chose qu'on doit peut-être comme l'organo hein pourtant tous les parents on devrait en avoir les voici pour les interrogatoires la plupart des parents que je connais ne mèneront pas souvent des interrogatoires hein les traditionnels appuis de recherche sont affichés sur le cadeau savez-vous où cette personne ? si oui faites le 17 je veux que je vois j'ai toujours trouvé ça bizarre j'ai jamais trouvé aucune ressemblance entre des gens et ses affiches on a même peine à croire que ce sont des des desquels je me tais je ne dis rien ah bah ça va bon 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 on va reparler à TechKib du coup bon alors parmi de l'affaire mon gars je vais vous donner un petit conseil mon gars vous devriez refuser de défendre la suspect dans cette affaire mon gars mais pourquoi ça hein ? hein ? ben c'est juste que le procureur général à où elle meurt elle a dit qu'elle a fait venir l'inspecteur à son bureau et qu'elle la tue et si elle ne disait pas la vérité ? oui enfin non allons mademoiselle il y a une sorte de preuve contre elle et si le preuve était fausse ? hé mon gars je peux vous parler une minute ? hein ? moi ? pourquoi c'est une fille telle en run contre moi ? ah il y a de la famille de la suspecte c'est la sœur de l'Anna Skye ouah la petite sœur du procureur général ? contentez-vous de bien mener votre enquête d'accord ? de façon scientifique et à vos ordres chef oh au fait vous devriez peut-être baisser un peu la voix vaut mieux qu'on vous entende pas dire des trucs comme un fausse preuve hein ? parce que c'est une question délicate ici c'est important alors que faites-vous ici inspecteur detective ? moi ? bah rien en fait j'étais virilé de la tribune inspecteur detective ? mais qu'est-ce que vous l'avez fait ? qu'on sent encore ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? hum bah je sais que vous avez beaucoup de travail en ce moment je veux dire avec la serre concernant ma sœur et tout et tout c'est vrai je n'avais encore jamais eu un procureur général à ça sacrée vie là et lui a de faire et lui a de faire un vol là j'ai voulu sur la spot et lui a du chou en dessous c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? et pourquoi ils se décoent aussi ? ils veulent pas jouer avec toi t'es méchant c'est tout désormais seuls ceux qui sont replacés sont autorisés à entrer à la sœur et à la sœur et à la sœur et vont regarder d'entre eux dans l'intuition et notre patron et vous êtes aucun petit inspecteur que moi aucun inspecteur ? enfin je sais que c'est un procès à bon temps mais c'est pas bizarre donc en fait je me suis dit que j'allais passer la journée à approcher à apprendre la danse je suis dit qu'il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire ? c'est le professeur de la police sans personne qui dirige l'enquête mon gars et l'officier martial a été et l'officier ah mais non je n'y pense les mains sont déconnées si je viens de l'interview un simple agent de police en charge du lieu du plan non j'avais vu ça mon gars ! alors que faites vous ici ? euh merde ohlala je fais des spots bleu avec scorpion ah ouais d'accord désolé hein j'ai obligé de reboubler là dessus allez allez c'est pas un textil ? comment vous pouvez me dire à propos de ça ? hein ? hé mon gars ! c'était pas un textil ? vous pouvez pas le garder vous devez le remettre à la police c'est à cause de gens comme ça comme vous que j'ai toujours plein de problèmes ça suffit de dire qu'il y a plein de trucs doit souvent faire pour ça voyons voir Eric le bon ? le bon ? ça me dit quelque chose ? nan je dois me tromper on travaille pas la gueule ? waouh ! je me rappelle mais nan ! Eric le bon c'est la victime ! je sais pas ce que je peux faire vous pouvez nous en dire plus ça peut être un victime ? euh... troublé dans la voiture de Monsieur Hunter assassiné avec le couteau de Monsieur Hunter euh... qu'est-ce qui a pu pousser le procureur Général Sky il va faire une chose pareille ? attendez attendez c'est pas ce que je voulais dire je veux dire euh... bien sûr euh... c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait c'est le coup ! c'est quelqu'un qui devait euh... vouloir... en vouloir à Monsieur Hunter ouais la voiture et le couteau ça fait un peu beaucoup pour passer une table bonne pour Monsieur Hunter qu'est-ce qui avait pu se passer ? nous devons en savoir un peu plus de choses nous devons en savoir un peu plus de choses à mon avis ce qui s'est passé moi je dis alors euh... je préchote c'est ce qui s'est passé c'est qu'en fait euh... quoi se l'appelle ? le king du barreau ils n'étaient pas contents de lui remettre voilà ils voulaient vous en venger votre karma voilà le cas en fait c'est pas le cas du king c'est le cas de karma allez je vais dire ça au plus hé c'est ça ! le trophée du king du bureau que Monsieur Hunter a reçu euh... vous étiez à la cérémonie euh... du prix euh... est-ce que c'est pas utile ? bien sûr que non mon gars ! j'ai moi-même reçu le trophée du zen ah bah... félicitations ! je me demandais pourquoi j'ai trouvé votre volontaire qui est... et pourquoi il était cassé ? oh ! il a de bonnes raisons ! je vous la donnera plus tard on dirait qu'il est au plus mais j'étais fier que Monsieur le Tank elle s'est trouvé ! elle va me convaincre c'est de quoi le temps je suis heureux du produire ! j'avais entendu parler de cérébraire ! en tant que respecteur je suis tenu une carte de silence sur ce point je vais vous faire ne pas parler de ce que je connais pas ouais enfin je vais vous faire moi aussi que vous... que vous me passez pas de temps tiens ! bon Eric Le Bon je trouve que ce bot j'ai abandonné à la victime ! il était un inspecteur comment ? inspecteur Eric Le Bon je trouvais pas ça étrange ! pourquoi le bot de la victime a-t-il été retrouvé par terre ? et bah l'inspecteur Le Bon aurait venu être au commissariat hier pour transférer les preuves d'une affaire qu'il a dirigée il y a deux ans un transfert de preuves ! Monsieur le Tank a parlé de ça aussi mais l'inspecteur Le Bon a été tué au bureau du procureur c'est bien là le problème je suis désolé de vous dire ça mais on dit que le procureur Sky lui avait donné rendez-vous là-bas au parking d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais si vous mettez l'anal en vert ça fait anal moi je dis ça je dis rien ! bon alors j'ai vu le couloir ! ah il est nouveau dans un... il est nouveau dans un... il est nouveau dans un sale fédouin ! il est nouveau ? un peu de respect s'il te plaît ! comment ça un peu de respect ? ma mère s'appelle Lana bah je suis désolé Scorpion ! ah bah désolé ! j'ai pas mal qu'il choisit les prénoms ! Hunter, Lana, sérieusement ta mère s'appelle Lana ? j'ai commencé avec le meurtre de cet avocat de la défense DURAND ! même temps rien que tu nous sentais ! écoutez ma mère il y a toujours des rumeurs il y a toujours eu des rumeurs sur un jeu fausse preuve à compenser avec des témoins personne ne le disait tout mais beaucoup pensaient à toi mais depuis l'accusation du meurtre on finit les médecins on crie sur les toits mais mais il y a aucune preuve contre lui ! Monsieur le sœur a toujours été exceptionnellement proche je suis addict, je ne connais rien c'est normal que les gens aient des sœurs parce qu'elle a pas dit qu'il était dans une situation authentique ! bref, une dernière affaire fait naître une nouvelle rumeur on dit que la seule raison pour laquelle il a accepté notre affaire c'est parce qu'il convoche le poste de Pompure en Général QUOI ? mais je connais la vérité mon gars personne ne veut représenter l'accusation face au Pompure en Général je me disais quand même tu sais le mec qui a rajouté je me disais quand même ça fait jeune Lana comme prénom ça fait pas euh... ça fait pas euh... comment dire j'ai pas euh... j'ai des personnes âgées mais non ça fait pas un prénom à l'ancienne je vais te faire affronte le pire avec cette affaire il le fait pour nous tous voilà tout ce que je sais à ce sujet je suis pas officiellement sur l'affaire voyez-vous merci ! pourquoi vous vous occupez pas de cette affaire respecteur detective ? nous avons rencontré celui qui s'en occupe et j'ai oublié son nom, le type du parking ça doit être euh... l'officier Marshall il était nommé directement pour le profet de police l'officier Marshall c'est une sorte de shérif du far west ou quoi ? non ! Alex Marshall est un officier on ne peut plus normal ? il vient de la banlieue ouest ah j'ai eu des doutes pendant un moment écoutez mon gars laissez-moi vous aider un peu montrez-leur ça et ils vous laisseront examiner le lieu du crime enfin peut-être eh bien merci ! ah juste que j'allais me servir à quelque chose allez faites comme si vous étiez censé être euh... là et personne ne présente que son mon gars eh bien merci detective c'est vachement sympa dis donc ! eh bien merci encore ! eh regardez ! regardez ici ! vous avez vu que quelque chose a été facile ? c'était peut-être une lettre de signal est-ce que c'est un detective ? voyons voir prix manuel vingt-huit hein ? euh... je crois qu'il manque un ou deux zéros ! non non ça me parait correct hein ! possède cette pêcheur en tout cas ! ah je devrais peut-être reconsidérer ma vocation locatrice ! 20 euros ! ah je pense à toi detective hein ! je pense, je pense mon gros ! c'est un manque de respect de quoi tu parles Scorps ! je respecte tout le monde ! oh on dirait que l'enquête n'est pas encore terminée ! il faut que je retourne au snack ! désolé on dirait... attends désolé on dirait que je vais... ah là ouais je fais pas les voix je sais pas c'est qui qui parle ! moi c'est dans ce trou jusqu'à la tombée de la nuit ! ah c'est... ah mais putain d'accord ! c'est les deux autres ils sont à main ! Marshall et euh... et la vendeuse de snack là ! donc bébé ! oh encore ici ! bonjour ! pourquoi ce regard surpris ? je ne vous ai pas dit ! j'ai également un petit ami qui travaille à l'ex-féminel ! qu'est-ce qui est arrivé à la bonne sécurité ? hey ! il y a un problème ? on dirait un chien-chien qui a perdu sa mère ! Alex Marshall ! je crois c'est bizarre d'avoir nommé ce type responsable du jeu du crime ! 20 balles de prix ! moi le pauvre ! miskine ! comme on dit au pays ! ah j'ai fait la musique de Marshall ! il y a quelque chose que je voulais vous demander ! le lien du crime ! une tristesse et une tiare pour les hommes qui ont perdu leurs rêves ! et moi ? il y a les surveilles pendant qu'il dorme ! arrivant à la gloire du désert ! il dort ? euh... pouvons-nous vous montrer euh... non... devons-nous vous montrer à ce cas désespéré quelque chose qui a été très patienté ? le gars il a une tronche euh... de ticket... ah ouais mais c'est pas gentil ça ce corps ! qu'on sort ! ce serait pas un peu raciste contre les hispaniques ? il y a quelque chose que je voulais vous demander ! le lien du crime ! ah d'accord ok c'est bon j'ai compris ! d'accord il nous dira rien ce petit bâtard ! allez ! euh... je reviens je vais pisser euh... Scorpe ! c'est parti 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 ! j'ai eu envie de vivre ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! tu de... euh... c'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501